Exocé Lungu TV Exocé Lungu TV Exocé Lungu TV Bienvenue sur Exocé Lungu TV La chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus Christ Je ne suis pas seule dans le plateau, je suis avec mes collègues Bonjour Divergé Bonjour Andela Comment tu vas ? Ça va, grâce sur grâce et toi ? Alors bonjour Edi Bonjour Comment tu vas ? Très bien et toi ? On va être très bien, moi aussi ça va Et comme vous avez remarqué, nous les journalistes, nous allons très 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 bien Et nous ne sommes pas seuls dans le plateau non plus Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui nos deux invités de marque Nous avons l'évêque Exocé, bonjour Evêque Bonjour Andela, ça va ? Oui ça va très bien, comment allez-vous ? Grâce sur grâce Et nous sommes avec le docteur David Cateba Bonjour Docteur Bonjour Comment allez-vous ? Très bien, je crois que je vais mieux que vous tous Ça c'est ce qu'on verra dans quelques minutes, je vais mieux que vous tous Alors merci, nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre rubrique Laissons parler les écritures Alors nous sommes très contents de vous recevoir dans notre plateau Et comme vous avez remarqué, je vous demande aussi aux gens qui nous suivent Aujourd'hui nous avons vraiment le plaisir de recevoir nos deux invités de marque Et nous vous demandons aussi de liker nos vidéos, de partager nos vidéos Et de bien écouter cette émission, je vous en supplie, écoutez cette émission, ça sera vraiment merveilleux Donc aujourd'hui on parlera du temps de la fin Et je suis avec mes collègues Donc le temps de la fin c'est vraiment un thème qui est vraiment très 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 vaste Et c'est vraiment le temps que nous sommes en train de passer Et je voulais commencer par poser la question à l'évêque Il n'y a pas longtemps on a vu que vous avez parlé du temps de la fin dans votre église Mais il y a quelque chose que moi je n'ai vraiment pas compris Moi je sais, ce qu'on nous a enseigné par les hommes de Dieu Que Jésus avait fait trois ans, trois ans de ministère S'il est né à l'an 0, il a commencé son ministère à 30 ans On estime qu'il a commencé son ministère à l'an 30 Mais l'évêque, quand il a parlé, il nous a dit que les temps de la fin ont commencé au jour de Pentecôte Alors je n'ai pas très bien compris, on voulait vraiment qu'il puisse nous expliquer Merci, que Dieu vous bénisse La Bible déclare dans Luc que le Seigneur a commencé son ministère environ à 30 ans Cela veut dire que si on doit rester sur les concepts environ C'est que ce n'est pas vraiment 30 ans Je sais que tous les prédicateurs disent Il a commencé à 30 ans, il a commencé à 30 ans La Bible est dit, très bien, que c'était environ à 30 ans Je suis théologien des formations Et on ne peut pas prêcher la parole de Dieu On enseigne les gens qu'avec la Bible On sait que nous lisons dans la Bible Il y a des informations théologiques selon la lecture de la Bible approfondie Et puis il y a une très bonne lecture qu'on peut avoir des écritures Lorsque j'avais dit que les théologiens se mettent d'accord pour situer la Pentecôte à l'an 30 En disant que Jésus a commencé le ministère environ à 30 ans Et lorsque tu lis l'histoire, tu peux taper même sur Google Tu vas voir que Hérode qui a orchestré le massacre des enfants Il est mort à l'an 4 avant Jésus Il est mort à l'an 4 avant Jésus Pendant que le massacre a été organisé après la venue du mage Matthieu chapitre 2, le verset 16 Donc, cela veut dire que si Hérode a organisé le massacre à l'an 4 avant Jésus-Christ Pour d'autres personnes, à au moins 4 Donc, il est difficile pour moi de dire que le Seigneur a commencé le ministère exactement à 30 ans Lorsque vous lisez les écrits des actes des apôtres, l'histoire des apôtres Après la période des actes des apôtres, il y a eu un cours en théologie qu'on a eu C'est le ministère après Jésus, le ministère des apôtres, l'histoire des apôtres Avant, on détaille l'histoire de chaque apôtre Et on est tenté de dire même que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est converti Il s'est converti à l'an 37, 7 ans après la Pentecôte Donc, c'est par rapport à ça que j'avais mis ces commentaires Et concernant les temps de la fin, j'avais dit que ce n'est qu'une spéculation Mais ma spéculation s'appuie sur une pensée des Écritures Qui dit que Jésus a commencé le ministère environ Lorsqu'on dit que ce jeune homme avait environ 30 ans Ça peut être 28 ans, ça peut être 27 ans Ça, c'est la Bible maintenant Environ, environ, il fallait qu'on enlève environ, qu'on mette 30 ans Et là... Laissons parler les Écritures Voilà, donc c'est un texte de la Bible, c'est lu au chapitre 2 Alors, concernant les temps de la fin Les temps de la fin, Pierre affirme la réalité concernant les temps de la fin En faisant mention de la prophétie de Joël Joël de 28 qui dit Dans les derniers jours, Dieu répondra de son esprit sur tout ciel Et Pierre dit maintenant dans le chapitre 2 A partir du 15e verset Ces gens ne sont pas ivres C'est ici qu'est sa complice qui a été annoncé par Joël Que dans les derniers jours C'est là où il y a eu le déclenchement du temps de la fin Mais sauf que le temps de la fin a trois parties Il y a cette période-là qui commence Qui déclenche aussi la dispensation de la grâce Qui va s'arrêter au temps de la parousie secrète C'est-à-dire l'enlèvement Et puis il y aura la grande tribulation qui va durer sept ans Et puis il y aura la période après la grande tribulation Jusqu'à la fin des deux jours Voilà, en gros c'est un peu ça ce que je peux dire Qu'on rentre aussi sur ce dont l'évêque vient de parler A propos du temps de la fin Pour qu'on aille des apaisements Ce que nous cherchons ce n'est pas l'exactitude des chiffres et des heures C'est juste l'exactitude de l'époque et des faits qui ont marqué cette époque-là Pierre en parle comme l'évêque vient de le dire Et vous allez coupler ça également Toujours avec l'apôtre Pierre qui parle dans 1 Pierre 1 je crois Vers le verset 20 il dit que L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde Et manifesté à la fin des temps Vous voyez c'est cette manifestation de l'agneau de la fin des temps Quand est-ce qu'il est manifesté c'est pas quand il est bébé C'est lorsque Jean le présente Voici l'agneau et que la voix du Père proclame égale Ça veut dire c'est cette période précise Comme le disait l'évêque Où Christ entre en scène dans le ministère Qui ouvre en fait ce qu'on appelle la fin des temps L'instant I exact Même si nous n'en avons pas le chiffre Mais c'est la personne et l'époque Qui intéresserait pour que nous puissions avoir une précision Pas par rapport à la chronologie stricte des minutes et des heures Mais par rapport à la chronologie des époques dans le plan divin Donc sur ce que vous venez de dire On peut conclure que le temps de la fin a commencé le jour de la Pentecôte Vraiment Le temps de la fin a commencé à cette période précise D'accord C'est merveilleux J'ai aimé les commentaires du docteur Vraiment gloire à Dieu Que Dieu le bénisse Ce qui importe dans tout ce qui est information Ce ne sont pas de millimètres près des dates Et ce qui importe c'est la période Et la période nous met dans le bain D'une certaine compréhension des choses Et puis on peut bien se situer dans la chronologie ecclésiastique Ainsi de suite Est-ce que pour vous il y a une raison pour laquelle le Seigneur a dit Ou appelé cela le temps de la fin Sachant qu'il savait déjà lui-même que ça allait durer au moins 2000 ans Ça a pris du temps Il aurait pu appeler ça Je ne sais pas Les temps de transition Ou on verra Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Je pense qu'ici Il ne faudrait pas que nous rentrions dans la logique humaine C'est-à-dire la lecture humaine du temps Nous sommes dans le plan de Dieu Et nous sommes dans la doctrine de Dieu 2000 ans pour nous C'est beaucoup Nous avons l'impression que c'est interminable Mais en réalité On ne va pas prendre ça stricto sensu La Bible dit Un jour c'est comme 1000 ans Elle ne dit pas un jour égal à 1000 ans C'est comme 1000 ans Ça veut dire Il y a des similitudes Entre 1000 ans Et un jour devant Dieu Pour signifier que Dieu est en dehors du temps Et Dieu gère le temps Si vous prenez Un jour c'est comme 1000 ans Deux jours c'est comme 2000 ans Ça veut dire Si vous rentrez dans l'esprit de Dieu Et dans la logique de Dieu On n'est qu'à deux jours Depuis que la fin des temps a commencé Pour Dieu ce n'est que deux jours Et lorsque vous entrez dans la logique humaine Vous avez l'impression qu'il y a trop trop de temps passé Mais pour Dieu ce n'est que deux jours C'est pour ça qu'il faut que nous parvenions à nous aligner Sur le chrono de Dieu De peur que nous ne puissions perdre en fait Tous les élans de ceux qui se préparent à la venue de Christ Parce que vous pouvez vous dire ça traîne Ça ne traîne pas Ça traîne lorsque vous comptez le temps Par rapport au jour des hommes Mais lorsque vous comptez le temps Par rapport à la cadence divine Ça ne traîne pas Donc on est vraiment au bout Merci Justement par rapport aux 2000 ans Durant ces 2000 ans On voit que l'église a évolué C'est à dire Il y a eu l'église primitive Après on peut parler de toutes sortes d'églises Qui ont évolué au cours des temps Nous sommes arrivés à un temps Où il faut que l'église revienne Comme il en était au commencement Mais néanmoins Apocalypse parle des sept églises Et dans ces sept églises Comment nous reconnaître nous Qui sommes vraiment arrivés au bout de ces 2000 ans Laquelle de ces sept églises correspond le plus A celle de notre époque ? Est-ce que déjà il y aurait un lien étroit entre ces églises-là et l'église actuelle ? Est-ce qu'il y a deux églises ? Est-ce qu'il y a des églises selon les époques ? Est-ce qu'il faudrait prendre les sept églises comme cette époque ? Est-ce que ce sont des choses à prendre collectivement ? Ou bien il faut également les identifier individuellement ? Parce qu'on parle à l'ange de l'église Écrit à l'ange de l'église Écrit ça veut dire au responsable de l'église Je pense qu'il ne faudrait pas que nous puissions être de ceux qui subissent naïvement Si je peux dire Pas le bon côté de la prophétie Ça veut dire que nous puissions être des déterministes Si on dit que la septième église c'est l'église de la Odyssée Là où on n'est ni froid ni bouillant Et qu'on sera vomi Que nous puissions subir cela parce que c'est écrit Tout cela est écrit non seulement pour les premiers destinataires Mais c'est pour les destinataires de tous les temps Nous n'allons pas rester là simplement à dire qu'il n'y a que cette époque Qui est concernée par telle église Les premiers destinataires de ce message là Aux cette église C'est des églises qui existent en Asie C'est que ces phénomènes là existent bel et bien à cette époque là Et à toutes les époques ces reproches et ces réalités se font Sauf que lorsqu'on va dans un angle tout à fait prophétique On commence à se rendre compte que Il y a un peu plus d'éléments à cette époque qui peuvent ressembler à l'église de la Odyssée Ça ne veut pas dire que les éléments de l'église de Philadelphie, de Smyrne et tout ça n'existent pas à cette époque Ne soyons pas trop trop coincés là-dedans Ce n'est pas de l'anachronisme Moi je voulais quand même avoir l'avis de l'évêque sur ces questions Je suis tout à fait d'accord avec les docteurs par rapport à ce qu'il est en train de dire Parce que je crois que mes approches théologiques vont beaucoup dans les sens des approches du docteur Parce que la personne qui m'avait parlé lui avait dit Non j'ai découvert quelqu'un lorsque tu vas l'entendre tu l'aimeras Donc je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire Parce que même si on retourne en avant On va voir, il y a pas mal d'éléments dans les églises de Smyrne Dans les églises d'Ephèse, ainsi de suite Il y a pas mal d'éléments qui correspondent à la mentalité des églises aujourd'hui Hier, lorsque le docteur était en train d'enseigner à l'église Il a dit quelque chose de merveilleux Il a parlé de l'église corps Et puis il a parlé de l'église locale On va remarquer que à l'église locale Mizarrement, lorsqu'on devient enfant de Dieu Avant de choisir une église On entre à l'église corps Mais bizarrement, on peut N'est pas être membre de l'église corps Mais on est membre de l'église locale Donc il y a déjà une emphase Parce que lorsqu'on est membre de l'église locale A l'église locale, on a besoin De tout le monde C'est inclusif Qu'il soit affermi Et que les disciples soient marqués Afin qu'ils soient réellement des vrais chrétiens Mais par contre, à l'église corps de Christ Même moi le pasteur Je ne sais pas exactement qui est véritablement membre Parce que cela dépend de la souveraineté de Dieu Qui connaît tout Et qui sont les cœurs et les reins Donc je suis tout à fait d'accord avec les docteurs Que le portrait de l'apocalypse 2 et 3 Qui parle de cette église A ses destinataires Premièrement Et deuxièmement sur le plan prophétique Parce que c'est comme une prophétie Une parole à double référence Et quand ça nous touche Nous devons prendre ce qui nous concerne Ce qui a corrigé, on corrige Ce qui ne nous concerne pas, on met de côté Il y en a diverses Imaginez-vous, on peut voir tel comportement Qui n'est pas bien dans telle église Dans telle église Mais dans 2, 3, 4 églises Ou 1000 églises, il n'y a pas Donc c'est-à-dire rester sur Sur les faits de dire que non En tout cas nous voyons que c'est telle église Qui correspond au comportement actuel C'est compliqué Et ça sera même Être hors-jeu En tout cas dans la logique de la parole On a dit tout à l'heure que le thème de l'émission C'est laissons parler des écritures Alors lorsque nous laissons parler des écritures On ne peut pas faire parler des écritures D'une manière non équilibrée Il faut qu'il y ait un équilibre Il y a des bornes qui doivent être respectées Ça c'est très important Alors merci beaucoup Évêque On va rester à vous pour cette question Justement parce qu'elle concerne un enseignement Que vous avez donné sur le temps de la fin Vous avez parlé de la vision prophétique De Nebuchadnezzar On a remarqué que c'est à un païen Qui reçoit cette grande vision Finalement concernant la fin de temps Concernant l'église etc Et même dans le temps de Joseph C'est encore un païen pharaon Qui reçoit cette vision là mondiale Concernant la famine dans le monde Alors que Joseph est présent Alors que Daniel est présent Quel est ce mystère qui se passe là ? Alors si on doit faire une étude contemplative Par rapport à ces deux tendances Joseph et Daniel Tu verras que c'est vrai Les personnes qui ont reçu les pensées prophétiques Ce sont des païens Mais ces personnes ne l'ont pas compris Ça ne sert à rien de recevoir Sans comprendre Si on doit recevoir sans comprendre C'est là inutile Je vais donner un exemple bête Il y a beaucoup de personnes qui disent Tu sais Si tu vois un chien T'es poursuivre C'est l'esprit d'impudicité Donc ça sont des théories Ce sont des trucs à dormir Des bousses et des toupes du marché Donc tout le monde peut rêver Tout le monde peut voir des choses Mais l'impact est dans l'explication de la chose Qu'est dit Dieu ? Qu'est-ce que Dieu veut dire ? Alors par là je dirais Avant que je laisse les docteurs parler Je dirais Dieu a voulu glorifier son nom En donnant l'explication de ses songes et visions A ceux à qui l'appartenait Entre autres Joseph et Daniel Or au final on avait besoin d'eux Donc Dieu même dans une terre Même lorsqu'on est dans le désert Même lorsqu'on est dans le pétrin Dieu peut se glorifier Raison pour laquelle on doit garder la foi En Dieu Malgré les situations qui peuvent sembler être accomplies Ils étaient à Babylone L'autre Joseph était en Égypte Mais Dieu s'est glorifié Par cette explication Il est sorti de la prison Et de l'autre côté Daniel a reçu une élévation Donc ça c'est la méthodologie de Dieu Lorsqu'il veut se glorifier Je pense qu'il faut vraiment adhérer à ce que l'évêque vient de dire C'est très important Ils ont eu la vision Mais c'est pas eux qui avaient l'interprétation C'est quelqu'un qui était de la race de Dieu C'est quelqu'un qui était connu de Dieu Et qui connaissait Dieu Qui avait le monopole d'explication C'est une sorte de préviguration Le monde peut recevoir des choses de la part de Dieu Mais comprendre le but Et comprendre le chemin à prendre Pour aboutir C'est pas pour le monde C'est à nous, l'Église justement D'incarner ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu Ce sont des préfigurations A cette époque, on a les mêmes défis Il y a une forte intelligence dans le monde Mais où va le monde avec cette intelligence-là ? C'est Dieu qui a donné l'intelligence Mais c'est à nous, la lumière du monde De pouvoir éclairer le monde Sur ce qu'il devra faire à cette époque-là Parce qu'on parle, même dans Daniel Que la connaissance augmentera Lorsque la connaissance augmente Quel est le but ? Et cette connaissance devra nous amener où ? C'est là que l'Église devra intervenir Comme étant le pied-à-terre de Dieu Qui devra faire comprendre au monde Le pourquoi, le temps, le but Et lui donner la perspective Parce que tout ce que Dieu cherche Comme vient de dire l'évêque C'est de se glorifier Et Dieu voudrait dans un pays étranger En fait, lorsque vous considérez ces hommes-là Quand vous prenez quelqu'un comme Daniel Daniel est captif Ce captif-là est beaucoup plus élevé en esprit Que ceux qui ne le sont pas Il est beaucoup plus sage que le roi Ici, on a encore une fois le fait que La position dans le monde Ce n'est pas ça la position en esprit Daniel est soumis au roi dans l'administration Mais sur le plan spirituel C'est Daniel qui est au-dessus du roi Et qui est clair C'est que l'Église n'a pas besoin De trop de position dans le monde L'Église a besoin de l'Esprit de Dieu Pour donner au monde l'orientation La même chose que Joseph Joseph est dans un pays Où un homme de sa race est en abomination Avec ce pays-là Un Égyptien ne mangeait pas Avec un enfant hébreu Mais Joseph parvient A marquer la différence Ça veut dire Quelles que soient les conditions Dans lesquelles Nous pouvons nous trouver En tant qu'Église Nous avons en nous La présence de Dieu Qui fait que C'est à nous de donner Aux hommes La perspective à prendre Pour compléter l'idée du docteur C'est un peu le mystère Qui se passe avec Jean-Baptiste Le bleu déclare Il le sert en grand Donc à ce temps-là Il y avait des pharisiens Des salles du Seigneur Le docteur de la loi Et tout Mais Jean-Baptiste Était la seule personne Qui avait la sagesse Infiniment variée de Dieu Ayant la capacité De discerner le Messie De comprendre La mission du Messie Parce qu'il l'a dit Dans Matthieu Lorsqu'il dit Il vous baptisera Quelqu'un plus puissant que moi Je ne suis pas digne De délier les courants Les salles Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de feu C'est-à-dire Il identifie même La mission du Seigneur Mais à cette époque Il avait quelle position Quelle posture Quel vêtement Il habitait où Il était dans le désert Il n'avait rien d'apparent Qui pouvait attirer Le regard des gens Mais c'est lui Qui avait Je dirais La perception prophétique Des choses À cette époque Aujourd'hui Pour ramener cette pensée Au temps actuel Comme les docteurs Disaient tout à l'heure L'Église doit savoir Identifier Les personnes Qui ont la cruche Le cas des Jean-Baptiste Les pharisiens Apportaient la parole Ils disaient la loi L'escrive Ainsi de suite Mais c'est Jean-Baptiste Qui avait la chose Mais comment le voir Parce qu'il n'avait pas Il n'avait pas la prestance Il n'avait pas une belle apparence Il n'avait pas de beaux vêtements Il n'avait pas de richesse Il n'avait même pas d'adresse Il n'avait même pas Il habitait au désert C'est sur quelle avenue Donc Vraiment Cette pensée M'est venue dans l'esprit Quand les docteurs disaient Parler de la sagesse Infiniment variée de Dieu La sagesse Infiniment variée de Dieu C'est quelque chose D'extraordinaire C'est une perception Prophétique des choses Qui te permet de pouvoir Comprendre Le réalité spirituelle En temps réel Et ça te permet même De pouvoir Être un futuriste C'est à dire Tu es dans le présent Tu vois ce qui va se passer Dans le futur Vous êtes sur Exocé Lungo TV La chaîne 100% prophétique Qui vous procure la vie En Jésus Christ Exocé Lungo TV GELCAR A Kinshasa Excellence Sécurité Et confort Et GELCAR Votre transport Efficace A des tarifs Accessibles A tous Et GELCAR Vous accompagne Pour des balades sûres Sans stress Au travail Après vos shoppings A la maison A l'aéroport Et plus encore Et GELCAR Votre partenaire de transport Pour la location Des véhicules Et GELCAR 08 21 37 42 83 Et GELCAR Le transport d'excellence Prêt à vous servir 24h sur 24 Et GELCAR Le transport d'excellence Prêt à vous servir 24h sur 24h Et GELCAR Et GELCAR Prêt à vous servir Prêt à vous servir Exaucé Lungo TV C'est une sphère De domination Donc il arrivera Un temps Où Le Christ La véritable montagne Se placera Dans son église Pour que maintenant Cette montagne Soit fondée au sommet Est-ce qu'on est déjà au sommet Où que nous soyons au sommet Il faut qu'il y ait Des présidents chrétiens Des premiers ministres chrétiens Et dans des entreprises De la maçonnerie Sanitaire et chauffage Dans le monde S'il y en a mille Merci beaucoup Nous avons tous suivi Les traits de l'évêque Nous on a une question Qu'on ne comprend pas Aujourd'hui Quand vous parlez Que l'église Doit être au sommet On a des communautés Qu'aujourd'hui On peut dire Voilà Ils sont vraiment Arrivés au sommet Parce que C'est vraiment Des communautés Qui prennent le nom De Jésus Christ Ils croient en Jésus Christ Ils ont étudié Dans leur école Voilà On a étudié Dans leurs écoles Et aujourd'hui Partout dans le monde Tu deviens président Tu es obligé De passer par eux Donc on peut dire Qu'ils ont atteint Quand même Ces niveaux Des sommets De la tête de l'église Que l'évêque Est en train de parler Parce que Même tous les présidents Du monde Ils vont chez eux Quand on nomme un président Ils doivent passer par eux Et aujourd'hui Ils ont des écoles Ils ont des banques Ils ont beaucoup de choses Des orphelinats Ils ont des orphelinats Ils sont vraiment au sommet Et à ces niveaux Quand vous parlez Que l'église doit être au sommet Vous parlez de quelle église Parce que ces gens là Ils croient aussi En Jésus Christ Comme nous Très bien Je ne suis pas là Pour citer les noms des églises Exactement Mais mon problème Est que A ces niveaux Ça c'est Esaïe chapitre 2 Esaïe chapitre 2 2 à 4 Ici Esaïe chapitre 2 Ne parle pas d'une religion Parce que la religion C'est l'ensemble des efforts Que l'homme peut fournir Pour atteindre Dieu Le christianisme C'est Dieu Qui est venu chercher l'homme Au travers du Christ Apocalypse 3 Le dit bien Au verset 21 Je me tiens devant ta porte Je frappe Ok Tu m'acceptes J'entre Maintenant Lorsque nous sommes en train De parler de l'église Comme étant une montagne Qui doit être placée au-dessus C'est-à-dire Il y aura un temps Esaïe dit La maison de l'éternel Sera placée au-dessus Je suis en train de poser la question Est-ce que nous avons atteint Déjà cette dimension Je ne parle pas D'une communauté Qui atteint les sommets Sans pour autant qu'on voit Que les choses sont en train de faire Selon l'ordre divin Ou selon La vie des dieux Qui s'imprime Tu connais Des églises Dites Des religions Ils sont arrivés là Mais quels sont Ils sont arrivés là comment Je ne parle pas de ça Tout à l'heure J'avais pris l'exemple De Jean-Baptiste Il n'avait rien Mais Jean-Baptiste Tu vas comprendre Qu'il a établi Une certaine vérité Qui a cassé La tendance De toutes les personnes Qui étaient élevées En dignité en Israël Pour dire qu'il faut suivre la Nio Mon problème Est qu'être au sommet Je ne parle pas de richesse Je ne parle pas de matériel Être au sommet C'est ramener Toutes les couches De la société A reconnaître les Christs Comme le seul Et l'unique sauveur Ça a cette dimension Si les matériels Peuvent suivre Gloire à Dieu Mais mon problème Est que les Christs Soient réconnus Qu'il n'y ait pas de mélange Qu'il n'y ait pas de combine Je ne suis pas là Pour juger Ces religions Non Mais je suis en train De voir Dieu L'Esprit Rant témoignage Dans notre esprit Que nous sommes des dieux Ce n'est pas qu'on est Une communauté Soit disant Nous croyons en Jésus Mais chez nous On peut boire Chez ces gens On peut boire On peut boire l'alcool On peut faire ceci On autorise Certaines pratiques Qui sont sodomiques Et ainsi de suite Je ne parle pas de ça Tu peux remplir Tu peux avoir la foule Jusqu'au point de faire Des cultes Avec cent mille personnes Si nous ne voyons pas Les marques de Dieu Rien n'est fait Et maintenant La question que je voulais poser Comme je suis vraiment En face de vous Et le docteur On voulait savoir On reste maintenant Dans l'église évangéliste Parce que vous êtes Non, non, non On ne parle pas De confession religieuse Nous parlons de l'église Ça veut dire Des rachetés de Christ Oui Ceux qui ont cru en Christ Et qui prennent Christ Non seulement comme personne Mais comme roi Comme celui qui A édicter Leur législation de vie Si on peut dire ainsi Ça veut dire Les principes Du royaume des cieux Que l'on trouve en Christ C'est ça Leur standard de vie On n'est pas au niveau Des confessions On n'est pas au niveau Des communautés On est au niveau De ce corps là Qui regroupe Les personnes Qui ont reçu La personne de Christ L'évêque vient de donner Un élément très important C'est pas une question De religion Ça veut dire Les efforts que l'on fournit Pour atteindre Dieu Non Atteindre les sommets Pour certains Tous les moyens sont bons Mais le défi De ceux Qui croient en Christ Ce n'est pas Donner un résultat Par n'importe quel moyen Le défi C'est La source Qui nous alimente en capacité Et les principes Que nous pratiquons Pour atteindre les résultats Pour nous La source s'appelle Christ La voie s'appelle Christ Le principe important S'appelle l'intégrité Est-ce par intégrité Que ces personnes Arrivent au sommet Si c'est par intégrité Étant enfant de Dieu Ayant reçu Christ Et glorifié en Christ Ils ont atteint le sommet Mais s'ils l'ont atteint Sans pouvoir passer Par les principes de Christ Ils sont au sommet Mais Dieu ne trouve pas De gloire là-dedans C'est la gloire du monde Exactement Exactement Laissons parler les écritures Nous sommes toujours Dans la paroisse J'espère La paroisse C'est ça Jean-Baptiste Il était grand Jésus a dit Il était grand Comment Jésus peut dire Comment on peut dire Jean-Baptiste Pardon La Bible dit Il était grand C'est Luc chapitre Il était grand Mais comment il peut être Très grand Sans un beau costume C'est la qualité de vie C'est ce que les docteurs étaient en train de dire Tout à l'heure Exactement Mais on voulait savoir Aujourd'hui Vous êtes des hommes de Dieu Et comment est-ce qu'on va savoir Que l'église est arrivée au sommet Parce qu'on voit déjà Qu'il y a déjà Je peux dire Il n'y a déjà pas Une unité entre vous En fait Et aujourd'hui Même si On peut dire aujourd'hui Un tel pasteur On lui met dans ses rangs là Il y aura beaucoup De communautés Qui seront contre lui Parce qu'on voit déjà Il n'y a pas Cette unité Cette collaboration Déjà entre vous Et comment vous allez ramener Parce que vous les dirigeants Il n'y a pas cette collaboration Déjà Et comment vous allez Ramener l'église Au sommet Et comment vous allez Mettre des gens Au sommet Parce que peu importe La personne qu'on mette au sommet Il ne sera pas d'accord Avec l'autre pasteur Par exemple Ou évêque Parce que vous n'êtes pas D'accord entre vous Et laissons parler Des écritières L'église t'a dit Qu'il n'y a rien de nouveau Sur la surface de la terre Ce qui était C'est ce qui sera Ta question Se rapporte A ce que nous sommes En train de voir Actuellement Mais ça n'a pas commencé En journée Et d'ailleurs Pierre et Paul N'ont jamais travaillé ensemble Et s'il y avait L'internet Les réseaux sociaux Les gens allaient polémiquer Là-dessus On allait faire des vidéos Tout ça On allait créer même D'autres choses Qui n'existaient pas Sur Paul et Pierre Donc ça vous dit que Tu sais Si tu vois ton papa Et ta maman En train de se disputer Ce n'est pas pour autant Que tu vas changer de nom Sinon tu en changeras Plusieurs fois Donc Laissons les choses Aller en tant que telles Jésus Christ est Seigneur Ceux-là qui croiront Jusqu'à la fin Seront sauvés Et verront la gloire de Dieu Attention Je voudrais aussi Ajouter quelque chose A ce que l'évêque Vient de dire Mais en rentrant Sur les termes Que vous venez d'utiliser Quand vous parlez Il n'y a pas d'unité Je ne suis pas d'accord avec vous Il y a unité Mais nous avons un problème de paix La Bible dit Que nous devons conserver Pas acquérir l'unité Nous devons conserver l'unité Par le lien de la paix Nous sommes tous nés de Dieu Tous ceux qui sont nés de Dieu Ils n'ont pas de problème d'unité Ils sont un et connus de Dieu Il y a des problèmes de paix Entre certaines personnes Qui sont nées de Dieu Et qui sont au service de Dieu Et qui malheureusement Ont fait piètre figure En amenant leur discorde en public C'est à chacun d'eux De pouvoir même pas se dépasser Parce que si je parle de se dépasser C'est comme si ça ne fait pas partie De leur nature C'est à chacun d'eux De retourner dans la société Et qui ont toutes les capacités De les arranger Sauf que nous devons le savoir aussi Nous avons deux sortes de personnes Dans l'église Les spirituels et les charnels Quand vous avez affaire à des charnels Il n'y aura pas de paix Je voudrais dire quelque chose Pour compléter l'idée du docteur Galat chapitre 2 Le verset 11 Je vais lire Mais lorsque Cephas vint à Antioche Je lui résistais en face Parce qu'il était répréhensible Ici on dit que Cephas L'apôtre Pierre Les grands apôtres Pierre Le pasteur Le pasteur Les pasteurs L'église d'Antioche Est née par le fils spirituel de Pierre Qui ont fui la persécution d'Étienne La persécution d'Étienne Ils sont partis Philippe était parti de l'autre côté Dans la Savarie Vous connaissez l'histoire Regardez maintenant la tournure On dit Pierre est venu là-bas En d'autres termes C'est l'évêque de la communauté Qui est venu ? Il est venu Paul qui était là C'est Barnabas Qui avait amené Paul Il l'a réprimandé Dites-moi s'il y avait les réseaux sociaux Ça allait prendre quelle tournure ? Donc c'est ça que C'était public C'était public Ça il l'écrit Ça il l'écrit Nous sommes en quelle année ici ? D'autres théologiens disent L'an 50 51 48 pour l'autre Peu importe Mais dites-moi maintenant Lorsque Paul commence à parler à Philemon Il a le même langage Philemon était un fils pour Paul Mais Paul est en train de le supplier De recevoir Onésime Mais les livres de Philemon C'est déjà vers les années 62-64 Et par là Paul a grandi Donc Par rapport à l'église Ce que vous appelez Conflit Machin Tout ça Laissons aussi les temps Le docteur l'a dit tout à l'heure On a des personnes spirituelles On a des personnes Qui sont aussi sauvées Mais il y a encore certaines choses À eux Laissons les temps Et au-delà de tout ça Nous avons également Des infiltrés Oui Qui ont su revêtir la peau De tout ce qui appartient à l'église Parce que le faux Il part depuis Dieu Jusqu'au frère Le faux Dieu existe Le faux apôtre existe Le faux prophète existe Le faux évangéliste existe Le faux pasteur existe Le faux docteur existe Le faux frère existe Et ce faux là Vous l'avez partout Et il sait s'infiltrer Parce qu'ici nous parlons de l'église Aussi dans sa dimension locale L'église dans sa dimension locale Est infiltrable Et cette infiltration Peut atteindre le sommet Donc le leadership Et il y a plusieurs personnes Qui ont déjà pris Cette peau là Et parfois Sans discernement On les donne à Dieu Et on nous les donne Comme frères Docteur David Ma question s'adresse à vous directement Puisque vous avez parlé un peu De nombre De l'église locale Etc Dans l'apocalypse Chapitre 14 Versets 3 et 4 On nous parle Des 144 000 personnes Sauvées Est-ce que Ceci est une liste exhaustive Des personnes Qui doivent être sauvées Dans la fin des temps Comment comprendre En fait il ne faut pas Aborder l'apocalypse De manière Simpliste Et pas non plus De manière Trop courageuse Je pense que Il y a certaines choses Que vous les compreniez Ou pas Dans les écritures Il n'y a rien Qui se retranche À votre édification Est-ce que ça nous concerne Déjà nous En tant qu'église Ça ne nous concerne pas Que je sache Que ces 144 000 personnes Identifiables Que je ne le sache pas Ça n'enlève en rien Le fait que Je dois être enlevé Je dois me sanctifier Pour l'être Parfois nous entrons Excusez-moi Dans des débats Stériles Et on peut se disputer Sur les 144 000 Et tout ça C'est en Israël Bon C'est des choses Qui vont se passer Sans que nous Ne soyons pas là Pourquoi nous allons Nous attarder À aller savoir Qu'est-ce qui va se passer Là vous devez acclamer C'est merveilleux Laissons parler Les écrits C'est écrit C'est 144 000 Mais que ce soit ça Que ce ne soit pas ça Je pense que ça n'ajoute Pas grand chose Et ça ne retranche rien À mon édification À Christ Mon docteur Ces gens-là C'était une question piège Ils m'ont déjà posé ça À l'église Je les avais donné La même réponse Donc leur problème Ils allaient Qui est merveilleux Ils sont en train de Comme ils sont là Ils sont en train de Vous allez créer une polémique Et puis donc on est divisé Vous voyez C'est eux qui amènent Les polémiques Nous sommes des journalistes Nous on fait que poser des questions Je pense que nous attenons la fin Nous arrivons vraiment À la fin de notre émission Merci Mais nous voulons quand même Poser une question Qu'on voulait savoir Est-ce qu'aujourd'hui On peut dire que l'église Est-ce qu'on peut dire que l'église Est-ce qu'il est prête Pour l'enlèvement Vous pouvez dire aujourd'hui Parce que vous encadrez des gens Vous prêchez Vous êtes quand même Des encadres Est-ce que vous pouvez dire Qu'aujourd'hui L'église est prête Pour l'enlèvement Je voudrais Individualiser la chose Parce que ce n'est pas Comme à l'époque d'Esther Où on fournissait Les choses Jusqu'à ce que la dame Va s'apprêter Spirituellement Ça ressemble à ça Mais individuellement Est-ce que l'église 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 Individuellement aussi Que ceux qui sont commis A l'appel de pouvoir Donner la nourriture A l'église Que chacun le fasse Avec fidélité Il ne faudrait pas Que nous puissions Trop mystifier ces choses Ce n'est pas en parlant De l'enlèvement Qu'il y aura enlèvement Il y aura enlèvement Même si vous n'en parlez pas C'est Christ qui enlève C'est Dieu qui opère Cette oeuvre de l'enlèvement Ça exige de nous Un équilibre Les choses à faire Doivent être faites En tout équilibre Parce que Les affaires du lit Les affaires du moulin Continuent jusqu'à l'enlèvement Ça veut dire Le travail continue Ça veut dire Le mariage ça continue Parce que Jésus dit Et quand il parle même De l'enlèvement Il ne nous donne pas Des événements De type sacerdoto Il dit De deux qui seront dans un lit On ne prie pas dans un lit De deux qui seront au moulin On n'est pas en train De jeûner au moulin On pense à la farine Quand on est au moulin Mais il y aura enlèvement A partir du moulin On ne parle même pas De deux qui sont dans l'église Au temple On parle des gens Qui sont dans le séculier Mais qui appartiennent À Christ Ça veut dire Que chacun Travaille à sa Son intimité À sa relation avec Dieu Et à être Justement Ce reproducteur De la ressemblance De Christ Pour qu'il bénéficie De cette oeuvre D'enlèvement Moi je ne suis pas Un peu d'accord Avec le docteur Je voulais un peu Réformuler ma question Vous êtes des enseignants Donc nous tous Nous savons très bien Que quand nous allons A l'école On a deux élèves Un professeur Qui enseigne Donc à un moment donné Le professeur Il est capable De savoir que Le niveau De mes étudiants Ils peuvent atteindre Ces niveaux là Et quand vous dites Que c'est individuel Donc c'est comme si Vous êtes en train De lui dire que Je t'ai donné Deux éléments Individuellement Tu t'apprêtes Et individuellement Celui qui t'enseigne Qu'il te donne La bonne parole Au temps convenable Maintenant sur le plan Individuel Est-ce que tu te sens Prête Toi Après avoir été enseigné Par l'évêque Exaucé Prête à être enlevé Dès que la trompette Sonne tout de suite Es-tu rassuré Que tu pars Ou bien tu as des doutes En toi-même Et puis à ce degré là Je ne pense pas Qu'il faudrait Qu'il y ait responsabilité Simplement Du côté De ton évêque Parce que ce que tu fais De la parole Dans ton esprit Ce n'est pas lui Qui va répondre de ça Tu sais On est là Lorsque Jésus Est en train de mourir À la croix On peut commenter Sur une pensée Sur une réalité En disant que Les brigands de la croix Peut-être C'est une spéculation Il fut les premiers À entrer au paradis Mais dis-moi Est-ce que les gens Qui étaient en bas Ils savaient Ce qui s'est passé En haut Mais ces gens-là Ils sont restés Longtemps Dans la loi Ils étaient là Avec la Torah Les brigands N'ont jamais eu la Torah Ils sont entrés Et ils sont restés Deuxième réalité Israël est entré Dans la terre Promise ou pas Mais les gens De la génération De Moïse Je suis et Caneb Et tous Ils ne sont pas entrés Israël est entré Je suis et Caneb Avec d'autres personnes Même Moïse N'est pas entré Même Aaron C'est pour dire que L'affaire d'enlèvement Le docteur a dit Qui enlève Christ Qui connait Le temps Il a dit C'est seulement le père Qui connait le temps Il enlève Il enlève qui Son corps Donc il ne peut pas Venir dans l'enlèvement Sans qu'il prenne son corps Donc il y aura l'enlèvement Et les gens entreront Même si ça vient d'aimer Il y a des gens qui entreront Si les gens qui entreront Ils seront appelés Ça ne sera pas des cousins De l'église Ça serait l'église J'ai quand même du mal À En fait j'ai l'impression Que je n'ai pas Écoute Le problème On est là C'est que Tu cherches Un enlévomètre Ça veut dire Que Tu voudrais Que nous puissions Envoir cet appareil Qu'on appelle Enlévomètre Ça veut dire Mesurer Le taux De préparation D'une personne A être enlevée Ça ce n'est pas À nous de le faire Enlévomètre Docteur Excusez-moi Est-ce qu'on sera sauvés Par rapport à un taux Ou par grâce Nous sommes sauvés Ou enlevés par grâce Nous sommes sauvés par grâce Et cette grâce Nous enseigne A renoncer A l'impiété Ce n'est pas À nous de dire La Bible dit Ne dis pas Qui ira en enfer Ne dis pas Qui ira au ciel Nous risquons D'entrer dans un domaine Réservé Et nous risquons D'abandonner Notre propre compétence Pour entrer dans Celle de Dieu Alors je voulais Tu te sais sauver Ou bien tu veux Te sentir sauver Mais docteur On va le savoir Tu le sais Mais docteur Je suis d'accord Avec vous Mais je voulais poser Une autre question Aujourd'hui Je peux dire Quand vous avez prêché Vous avez parlé Que nous les chrétiens Quand on devient chrétien Dieu avait mis Le docteur Le évêque Le perfectionnement Exactement Moi je suis à ces niveaux là Et aujourd'hui Si je regarde bien Justement les saints Qui sont Les gens qui sont là En fin de nous perfectionner Mais on ne le voit pas Et souvent On a l'impression Qu'on ne nous transmet On ne nous transmet pas La bonne matière Eux même Ils ont peut-être vide Ou les gens Qui sont censés former Les gens Ils ne sont pas du tout formés On est là Quand tu parles de nous Nous les chrétiens Et vous les hommes de Dieu Donc je suis à ces niveaux là Donc moi je me mets à la place Que nous on est des chrétiens Parce qu'on vient pour écouter On vient pour s'affirmer Mais souvent Dans nos églises Et aujourd'hui Quand on regarde même Dans la Bible On voit que Les églises Les hommes de Dieu Ils viennent Ils sont plus pour parler De leur propre expérience Ils nous donnent De leur propre exemple Expérience personnelle Au lieu de nous parler De la Bible Au lieu de nous parler De Dieu Et souvent Et ça c'est quelque chose C'est comme si Ils jouent sur les émotions Des chrétiens En fin de Captiver les questions Mais en vrai Ça ne nous apporte rien Spirituellement Honnêtement Si tu le sais ainsi C'est parce que Tu as été enseigné Tu n'aurais pas été enseigné Tu ne l'aurais pas su A ce dégré là C'est que tu es bien enseigné Exactement Il faudra être rassuré Que si l'enlèvement tarde C'est parce que Le perfectionnement N'a pas encore atteint Son point culminé Nous pouvons hâter La venue du Seigneur C'est ça que nous dit La Bible Ça veut dire Aussi longtemps que Christ Ne vient pas encore En ce qui nous concerne C'est que nous n'avons pas encore Fini le travail Et ne prenez pas Le travail non fini Comme un travail bâclé C'est un travail En cours de perfectionnement Dès qu'il va atteindre Son paroxysme Son point final L'enlèvement va avoir lieu Mais qu'on se le dise Les gens meurent Et entrent au ciel Ça veut dire que Nous parvenons à introduire Les gens dans le royaume des cieux Dans l'éternité Celui qui en a fini avec la vie Et qui entre au ciel A reçu une bonne parole Et je ne voudrais pas Que vous puissiez prendre L'aspect négatif Comme point de référence Pour nous regarder à nous La multiplicité La multiplicité des fausses monnaies N'annule pas la valeur de la vraie Et ne passez pas votre temps A chercher combien il y a De fausses monnaies Regardez à la bonne monnaie Exactement C'est tellement merveilleux Parce que hier il l'a dit Il avait pris Matthieu chapitre 13 En disant que Jésus a dit Laissez les deux séments Crois-transsemble Et à la fin Il faut comprendre une chose Le problème d'un seul pasteur Ou de mille pasteurs Ne réduit pas la seigneurie De Jésus Christ Et moins encore La puissance de l'église C'est comme lorsque quelqu'un Les brigands de la croix N'a pas eu des affermissements Il est entré Il n'a pas eu des affermissements Il n'a même pas validé Son discipulat Par de preuves comportementales Mais il est entré C'est pour dire que J'ai aimé ce que le docteur a dit C'est un travail Qui est en voie de la perfection C'est un travail qui s'est fait Il ne faut pas voir Les côtés des faux dollars Parce que les vrais dollars existent Il faut avoir quand même La connaissance De reconnaître le vrai C'est le vrai qui te fait connaître les faux C'est pour ça que je te dis Si tu es parvenu A faire cette analyse là C'est parce que tu as connu La vraie monnaie C'est qu'un bon travail Est en train d'être fait Sans couper l'évêque Vous voyez Quand on parle de l'église Qui doit apparaître Sans tâches ni rides C'est que les tâches Et les rides Et le travail de vider les tâches Et le travail d'enlever les rides Ce n'est pas un travail facile Parfois vous nous condamnez trop Vous voyez ce que c'est que les rides Combien de temps ça prend pour les enlever Allez demander aux chirurgiens plastiques Ils vont vous expliquer ces choses là Celui qui a dit que la connaissance s'augmentera Dans Daniel 12 verset 4 C'est celui là qui a dit aussi Que celui qui a les oreilles pour entendre Qui l'entendent Donc en d'autres termes Il y a des gens qui n'entendront pas Et c'est celui là aussi Qui a créé l'enfer Attention c'est pas un pasteur Qui a créé l'enfer Qui a Non C'est les dieux bons Qu'on prie ou pas Qu'on jeûne Qu'on prêche ou pas Il y aura l'enlèvement Mais pas au temps fixé par un homme Au temps fixé par Dieu Nous avançons Merci beaucoup Nous sommes vraiment à la fin De notre émission Merci docteur Merci évêque Merci à vous Merci vraiment Merci mes collègues Merci on est là Merci à toi on est là Nous avons été très enrichis Et voilà Et nous sommes vraiment A la fin de notre émission Et nous vous demandons Vraiment de suivre L'intégralité de cette émission Sur Exocé Lungu TV La chaîne son pour son prophétique Qui vous procure la vie En Jésus Christ Exocé Lungu TV Exocé Lungu TV Exocé Lungu TV Exocé Lungu TV